J'ai choisi d'exposer sur Cheikh Anta Diop car j'aimerais montrer l'inspiration que Cheikh Anta Diop avait dans ses discours et dans son combat par rapport à Papa Simon. Donc qui est Cheikh Anta Diop ? Cheikh Anta Diop est un historien anthropologue sénégalais né en 1923 dans un petit village nommé Etietou au Sénégal. A cette époque, l'Afrique était encore sous domination coloniale et c'est également à cette époque que l'on voit émerger une vision d'une Afrique sans histoire avec des habitants noirs n'ayant jamais été responsable d'un seul fait de civilisation. A l'âge de 23 ans, Cheikh Anta Diop part à Paris pour étudier la physique et la chimie mais se tourne aussi vers l'histoire et la science sociale où il adopte un point de vue spécifiquement africain face à la vision de certains auteurs de l'époque. C'est en 1951 que Cheikh Anta Diop prépare une thèse de doctorat à l'université de Paris dans laquelle il affirme que l'Egypte antique était peuplée d'Africains noirs et que la langue et la culture africaine et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite diffusées dans l'Afrique de l'Ouest. Dans un premier temps, il ne parvient pas à présenter sa thèse devant le jury. Sa thèse rencontre tellement un grand écho qu'il finira par publier un livre en 1954 qui s'appelle « Nation nègre et culture » et il obtiendra finalement son doctorat en 1960. Donc que dit sa thèse ? Cheikh Anta Diop va remettre en cause les fondements de la culture occidentale au sujet de la jeunesse de l'humanité et de la civilisation. Ses études, sa réflexion et sa vie vont être consacrées à la recherche de la vérité sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Il repart au Sénégal partager sa connaissance à travers ses conférences où il met l'accent sur l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire et de la culture à la civilisation mondiale. C'est ainsi que dans son laboratoire qu'il a créé en 1966 à l'université de Dakar, aujourd'hui rebaptisée l'université Cheikh Anta Diop, qu'à l'aide de tests de mélanine qu'Anta Diop effectue sur des momites pharao-égyptiens permettant de connaître leur pigmentation, qu'il interprétera les résultats comme preuves sur la méladonermie des anciens jésyptiens comme l'ont écrit les auteurs grecs anciens tels que Hérodote ou Strabon. Ils ont dit que l'Egypte était peuplée de personnes de couleur noire qui avaient les cheveux crépus. Suite à ces tests, Cheikh Anta Diop démontre que le taux de mélanine prélevé sur les momies égyptiennes était supérieur au taux de mélanine qu'on pouvait rencontrer chez les personnes de race ou de couleur blanche. Et c'est en effet à la suite qu'il va affirmer que Todonkamon ou Akhenaton ou encore Ramsès II étaient des personnes de race noire. Maintenant, que nous dit Papa Dianguenda ? Bien avant Cheikh Anta Diop, Papa Dianguenda va lui aussi remettre en question l'étymologie de la population égyptienne étudiée en Occident, mais également va remettre en question les principes fondamentaux selon les scientifiques et les historiens occidentaux sur l'origine et la race égyptienne, afin de rétablir la vérité qui a été masquée sur l'origine du monde par les occidentaux et afin de permettre l'émancipation de la race noire. Notamment dans son message du centre de l'Afrique 4400 ans que vous pouvez regarder sur YouTube. Papa Dianguenda dans son message est venu révéler lui aussi que Ramsès II était bien une personne de race noire, mais également il met l'importance de la race noire dans l'origine du monde et affirme que l'Afrique est le perso de l'humanité. En conclusion, Cheikh Anta Diop à travers ses différentes conférences qu'il a pu mener à travers l'Afrique, notamment la conférence de Niamey en 1984. Il cherche à partager ses connaissances sur l'origine du monde grâce à ses recherches et aux tests qu'il a effectués sur les momies. Il souhaite également que l'homme noir puisse se rendre compte de son rôle depuis la Genèse. Il révèle également que Ramsès II était une personne de race noire ainsi que les autres pharaons qui lui ont précédé ou succédé. Et en effet, bien avant Cheikh Anta Diop, Papa Dianguenda lui aussi a remis en question l'étymologie de la population égyptienne, de la population antique égyptienne. Il a créé un mouvement qui s'appelle l'ANC, justement c'était pour défendre la cause des noirs. Et quand tu regardes avant même l'église qui m'aggliste, Papa Simon qui m'a bouillé aussi avait créé un mouvement spirituel qui s'appelait Kintoua Di. Comme a pu le dire mon collègue, mon frère de Jiquid. On voit aussi que tous deux, toutes les personnes qui ont suivi, comme les personnes qui ont suivi Nelson Mandela ont été persécutées, les personnes qui ont suivi Papa Simon qui m'a bouillé, ont été persécutées. Ils ont tous les deux avant, ils ont tous les deux été enfermés en prison. Et quand tu regardes les circonstances, Nelson Mandela, avant d'être emprisonné les 27 ans qu'on sait qu'il a été emprisonné, au tout début, il a été condamné à la prison à vie. Et après il a vu sa peine être commu en 27 ans de prison. Papa Simon qui m'a bouillé, c'était la même chose. Quand il ne s'est pas arrêté, c'était la prison à vie. Et ça s'est transformé en 30 ans. Donc, à partir de ça, on peut dire qu'il y a une certaine inspiration, parce que Papa Simon qui m'a bouillé, c'était bien avant Nelson Mandela, c'était bien avant chez Cantadio. Donc, c'est pour ça que nous on met le point sur cette inspiration divine, parce que pour nous, Papa Simon qui m'a bouillé, c'est le Dieu. Et je suis d'accord qu'il y a une similitude qui a beaucoup de similitudes avec tous les copains africains. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ont été illuminés par Papa Simon qui m'a bouillé ? C'est ça, en fait. C'est que lequel l'a dit exactement. Par exemple, si on veut prendre les apôtres, par exemple, ce qu'ils ont écrit sur Dieu, ils disent bien qu'ils ont reçu une inspiration, une illumination de Dieu. Mais eux, en quoi ils ont dit, quels ont été leurs propos qui montraient que cette inspiration, une illumination de Dieu ? Bon, tout d'abord, que veut dire qu'il parle ? Tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire qu'il parle ? J'avais l'acteur de choses cachées. Donc, pourquoi je dis qu'à travers Papa Simon, ils ont été illuminés ? Ils n'ont pas forcément été illuminés, ils n'ont pas forcément coïnu son histoire, mais c'est spirituel. C'est spirituel, c'est de l'inspiration divine, c'est spirituel. Dans leur message, dans leur combat, parce que tous ceux qu'on a cités, il y a eu des gens comme Malcolm X, mais les gens qu'on a cités ont tous mené le même combat que Papa Simon qui m'a dit, c'est un combat pacifiste. Donc, à partir de là, on peut dire qu'ils ont eu une inspiration parce que, pour nous, on sait que Papa Simon qui m'a dit, c'est le début de tout. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui offre. Donc, c'est Dieu qui crée. Donc, forcément, on ne peut pas dire que les personnes qu'on a citées ont été inspirées par d'autres personnes lorsqu'on voit le parcours de Papa Simon et tout ce qu'il a fait pour la population noire. Et que ces personnes, des années après, viennent dire la même chose, viennent mener le même combat pour les mêmes personnes. Toi, tu l'interprètes comment ? Ils ont mené le même combat parce qu'ils sont fatigués. Par exemple, si on prend la situation au cours de la vie actuelle, les gens sont en train de se lever parce qu'ils sont fatigués, parce que voilà, ils ont été pendant un certain nombre d'années dans l'oppression. C'est cette oppression qui a mené ça. Est-ce que c'est forcément... Enfin, je me mets à la place de quelqu'un qui parle. Est-ce que c'est forcément spirituel ? C'est l'oppression. En quoi ? Qu'est-ce qui peut dire que c'est parce qu'il a dit qu'ils ont été éliminés par lui ? Non. Quelqu'un d'autre peut vivre une même situation que moi dans un autre pays. Et la conséquence de cette situation va faire qu'il agit d'une certaine manière, qu'il veut se lever. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inspiré par moi. Oui, certes. Mais les circonstances sont différentes selon chaque pays. Les persécutions qu'un Africain du Sud a pu avoir et les persécutions qu'un Congolais a pu avoir ne sont pas la même chose. Mais pourtant, le combat reste le même. Parce que c'est normal, nous sommes Africains, nous nous le don. C'est comme ici en France par rapport à tout ce qu'on dit, on se lève. Ceux qui sont en Afrique aussi se lèvent. Oui, je comprends. Mais ces personnes-là auraient pu justement défendre que la cause de leur pays. Parce que les persécutions qu'ils vivaient dans leur pays n'étaient pas les persécutions que d'autres pays vivaient. Ce n'était pas la même chose. Ils auraient pu défendre que leur cause. Comme toi, par exemple. Ou même moi. Je vais prendre mon exemple pour moi. Maintenant, je sais que mon peuple, mon pays subit certaines persécutions. Pourquoi ? Quel serait mon... Pourquoi en fait, j'irais prôner, comment dire, j'irais je ne trouve pas le mot exact, j'irais comment dire, j'irais me battre pour des personnes en fait, si tu veux, pour d'autres personnes que pour les miens. Pourquoi j'irais me battre pour tout le monde alors que je pourrais me battre que pour les miens ? Parce qu'on a compris que l'Union faisait la force. On est tous africains, qu'on soit de l'Ouest, qu'on soit du Sud, qu'on soit de l'Est. Nous sommes tous africains. Peut-être, OK, la colonisation à la manière anglophone et la colonisation à la manière francophone ne sont pas pareilles. Mais le résultat, c'est le même. L'homme noir a été traité comme un animal. C'est pour cela qu'on s'est rendu compte qu'on a compris que l'Union faisait la force. Oui, l'Union fait la force, lui-même. Et qu'un pays ne peut pas sortir du haut sans les autres. L'Afrique est unie. Qu'on le veuille ou non, un ne peut pas se développer. Il faut que tout le monde se développe au sein. On le voit à travers nos pays. En termes d'esclavage, je pense qu'un Congolais pourrait aller manifester, par exemple, pourrait aller manifester au Ghana pour dire que je veux l'indépendance du Ghana. Alors qu'en sachant que chez lui, il est colonisé, il est persécuté, sa famille meurt, qu'il a ses amis, ses proches, ou tout son entourage meurt, et il ira aller défendre la cause d'un autre pays alors que chez lui, c'est pas, comment dire, chez lui, c'est pas stable. Si on prend la colonisation... Je te coupe deux secondes. Et tu dis qu'on sait que l'Union fait la force. Mais aujourd'hui, tu peux pas dire que l'Africain sait que l'Union fait la force. Au contraire. Au contraire. Là, on voit, on est toujours là à se dénigrer. On est toujours là à s'insulter entre les autres. On est toujours là à se rabaisser. Si vraiment l'homme noir aurait compris que l'Union fait la force, à cette heure-ci, l'Afrique serait la première puissance mondiale. Mais c'est pas le cas. On s'entraide pas. Donc l'Union, tu peux pas dire que l'homme noir avait ou même n'a toujours pas compris que l'Union fait la force parce qu'au final, ça avance pas. On est toujours au même niveau. Certes, on est plus colonisés. Mais on vit encore sous la domination des occidentaux. Tout ce qu'on nous apprend, tout ce qu'on sait à l'école, l'origine, ça vient de qui ? Ça vient des occidentaux. Mais nous, ce que nous, sur notre culture, sur notre pays, on le sait pas. Et comment on veut le savoir ? C'est à travers Papa Simon qui vient nous révéler ces choses-là. C'est pour ça que je dis que tous ces hommes qui ont lutté pour la même cause, pour l'Afrique, pas seulement pour leur pays, parce qu'il y a eu des héros aussi qui ont lutté que pour leur pays. Il y en a. On peut les citer. Mais ces personnes-là n'ont pas forcément lutté pour la cause de l'homme noir. Donc c'était juste à ce niveau-là qu'on voulait montrer l'inspiration que ces personnes avaient eue à travers Papa Simon.